Bonjour à tous, alors oui je sais ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu sur Youtube Tu ne me vois pas ? Et la raison pour ça c'est que j'étais occupé à faire mon vrai métier en fait Mon vrai métier c'est de vous donner des cours de kitesurf à la One Lunch Kite House Et cet été a été super, d'ailleurs je remercie tous ceux qui sont passés nous voir Et tous ceux à qui j'ai eu l'occasion d'apprendre le kite ou d'apprendre à se perfectionner en kite Aujourd'hui on va essayer de reprendre quand même un peu de contenu sur Youtube En parlant de mise en place et de rangement de matériel Puisque c'est vrai qu'avant de travailler dans des écoles de kitesurf c'était quelque chose sur lequel je perdais beaucoup de temps Et je me rends compte que maintenant depuis que je fais beaucoup de mise en place par jour et beaucoup de rangement de matériel En fait j'ai complètement optimisé certaines choses qui me permettent de beaucoup gagner en temps et de gagner en sécurité également Donc aujourd'hui je vous propose de vous montrer mes astuces pour la mise en place et le rangement de son matériel Afin de gagner du temps et de gagner en sécurité La première chose que je préconise au niveau de la mise en place du matériel C'est de commencer par la barre et non pas par le kite si c'est possible Si jamais on est juste à côté de son lieu de pratique, qu'on veut juste décoller et se mettre à l'eau et que c'est juste à côté Le mieux c'est toujours de commencer par la barre La raison pour ça c'est qu'on évite à son kite de passer du temps sur la plage Et en fait ce qui va venir abîmer votre kite c'est le moment où il flappe sur la plage et où il est exposé au soleil Donc en mettant sa barre en place en premier, on s'assure que tout est prêt au moment où on gonfle son kite On n'a plus qu'à connecter nos lignes et à démarrer Donc bien sûr c'est pas possible partout Il y a des fois on va devoir se déplacer avec son kite sous le bras et sa barre encore roulée sur le spot Mais si jamais vous avez la possibilité de le faire, toujours commencez par mettre en place ces lignes Je vais bien sûr adopter une mise en place des lignes sous le vent Il y a des vidéos qui sont en cours de préparation sur la chaîne qui vont parler de décollage et d'atterrissage Et on reviendra plus dans les détails de pourquoi il faut mettre ces lignes en place sous le vent dans ces vidéos là Pour l'instant disons juste que je vais mettre mes lignes en place sous le vent Le vent vient en face de moi Donc je vais dérouler les lignes derrière moi dans ce sens là Voilà maintenant on est arrivé au bout de notre barre Il va falloir la poser Là il y a une astuce pour ne jamais se tromper de côté C'est qu'on va mettre le côté rouge à gauche quand on est dos au vent Puisque quand vous pilotez votre kite c'est là que le rouge est à gauche Et bien entendu quand vous pilotez votre kite vous êtes dos au vent Donc rouge à gauche, dos au vent Je vois beaucoup de gens qui cherchent à démêler les quatre lignes Donc ils vont par exemple passer leur doigt De cette manière là dans les lignes pour essayer de démêler les quatre En fait sur les barres récentes la plupart du temps il n'y a pas besoin de démêler les lignes avant Donc on va gagner beaucoup de temps Ça va être beaucoup plus facile de démêler la barre si on démêle seulement les lignes avant et les lignes arrière Donc je mets mes lignes avant entre mes jambes Et je mets une ligne arrière de chaque côté de mon corps Et je vais avancer comme ça Donc là il y a un point très important Quand je rencontre des petits emmêlages Surtout surtout ce qu'il ne faut pas faire c'est commencer à tirer dessus comme ça Je vais vous montrer ce qui se passe si on continue comme ça Ça devient vite un peu fouillis Alors ce que je fais c'est que je garde les quatre lignes bien en face de moi Je les mets entre mes deux doigts Et je vais avancer comme ça en lissant Ce qui fait que je ne peux jamais avoir d'emmêlage comme ça Si jamais il y a des petits twists dans ma barre Je vais emmener tout à la fin de ma barre Et là ça va être très facile à démêler Donc j'y vais, j'avance en lissant comme ça Les quatre lignes devant moi Et en séparant mes lignes avant et mes lignes arrière Donc une fois que je suis à la fin Je garde les lignes Je suis toujours dans ma configuration avec mes lignes avant entre mes jambes Je vais sortir mes lignes arrière Et les mettre bien sur le côté en évidence Si jamais il y a du vent Je les pose comme ça Et je mets directement un petit peu de sable par dessus Et là par rapport à nos lignes avant Ce qui est important de voir c'est que si votre barre est bien rangée La plupart du temps ce qu'on peut voir C'est que mes lignes avant Vous voyez en fait elles sont directement démêlées Si jamais il venait à y avoir quelques petits tours dans vos lignes avant On verra qu'il y a un dévrilleur sur toutes les barres récentes Qui nous permet de démêler ça On n'a pas à repasser dedans pour les démêler Voilà donc là comme je vous disais Mes lignes sont prêtes Elles sont bien mises en évidence ici Et je vais pouvoir passer au gonflage de mon kite Et comme ça comme mes lignes sont déjà prêtes Il va passer un minimum de temps en train de flapper sur la plage Et c'est ça qui m'intéresse pour sa durabilité Je fais une petite parenthèse dans la vidéo Comme tous les kites ont un système de gonflage différent C'est pas forcément intéressant que vous voyez le mien En tout cas faites bien attention à attacher votre leash Afin d'avoir les deux mains libres pour pomper votre kite Attachez votre tube et venez gonfler votre kite jusqu'à ce qu'il soit dur Voilà la deuxième astuce importante que je voulais vous donner Elle concerne la pression à mettre dans son kite Je vois beaucoup de choses Souvent il y a ce petit geste qu'on connait tous Ou alors des gens qui viennent essayer d'attraper l'oreille pour plier Moi j'ai une technique que je pense est assez efficace En tout cas c'est celle que j'ai conservée Je vais venir appuyer avec deux doigts à fond dans mon bord d'attaque Et vous voyez ça va venir générer ici des petites rides Et en fait je vais gonfler mon kite jusqu'à ce que je ne sois plus capable de faire des rides Même en enfonçant mes deux doigts complètement à fond dans le bord d'attaque Et ça ça va correspondre à peu près à 7 PSI Et ce qui est génial par rapport aux autres méthodes de vérification que je vois C'est que là on a vraiment un indicateur précis Tant que je peux faire des rides c'est qu'on n'est pas encore à 7 PSI Dès qu'on arrive à 7 il n'y a plus moyen normalement de faire de rides En tout cas c'est ce que j'ai constaté Donc c'est une méthode que j'aime bien Un petit mot en plus concernant la pression Alors un kite sous gonflé c'est clairement un problème Puisque au moment où vous allez le tourner Surtout si vous avez un gros gabarit Il va se déformer, il va être difficile à redécoller aussi Un kite sur gonflé il faut déjà y aller Il y a certaines marques de kite qui recommandent jusqu'à 10 PSI Donc là on est à 7 et le kite est déjà bien dur Donc 10 PSI il faut déjà y aller pour le gonfler Et puisque ces marques de kite recommandent ça Et bien on se dit que ça ne doit pas non plus être dangereux pour votre matériel Donc surgonfler un kite je ne sais pas si c'est possible Je pense qu'il faut vraiment y aller En tout cas je pense que jusqu'à 8-9 PSI ça ne pose pas de problème Par contre gonfler un kite en dessous de 6 PSI Là je ne vous le recommanderai pas Une fois que vous avez fini de gonfler votre kite Il va falloir le retourner comme je viens de le faire Et on va s'assurer que la latte centrale qui est ici est bien face au vent Donc si vous voyez que votre kite est bien écrasé de manière uniforme par le vent C'est que c'est bon S'il y a un côté où il y a une oreille qui se lève un petit peu Faites attention c'est probablement que vous n'avez pas mis votre kite bien face au vent Et du coup il y a des risques qui décollent et qui partent Une fois qu'on est là Bien sûr on va venir sabler un petit peu au niveau du bord d'attaque Le but c'est vraiment de plaquer le bord d'attaque sur le sol Et que votre kite ne puisse pas partir si jamais il y avait du vent fort Au niveau de la connexion des lignes Rien de bien exceptionnel Vous savez tous faire j'imagine une tête d'alouette On passe la grosse partie à l'intérieur de la boucle Et on vient connecter sur l'un des deux nœuds L'une des choses que je recommande tout le temps néanmoins C'est sur nos lignes avant On a souvent sur la plupart du kite des bridages Et il faut jeter un coup d'œil Pour s'assurer que les bridages ne soient pas emmêlés Donc à ce moment là on veut éviter des choses comme ça Parfois quand le vent est assez fort Votre kite va être plaqué au sol comme ça Et ça rend ça très difficile à voir Donc toujours lever son kite Et vérifier un petit peu au niveau des bridages Que tout est clean Donc moi maintenant ce que je vous propose de voir C'est une fois que votre session est terminée Comment on va venir ranger tout ça de manière efficace Donc cette fois-ci je vais commencer par le kite On suit la même logique que tout à l'heure Ma barre je peux toujours la rouler plus tard Je vais juste essayer de diminuer le temps d'exposition au soleil Et le temps de flappement de mon kite Donc je vais le ranger en premier avant la barre Je le retourne J'ouvre la valve pour sortir l'air Et là ce qui est important pour rouler votre kite C'est que les bridages des lignes avant Soient bien situés à l'intérieur Ça va éviter la prochaine fois que vous gonflez votre kite Que les bridages viennent s'en mêler Et qu'il empêche le bord d'attaque de se dérouler normalement On va aussi faire attention Sur la plupart des kikes Il y a ces petites parties rigides Souvent au niveau du bord de fuite Pour rigidifier le profil Et on ne veut pas que ça, ça vienne se mettre au milieu Sinon ça va être très difficile de plier le kite proprement à la fin Donc ce que j'essaie de faire C'est un petit pli ici au niveau de l'oreille Pour avoir un carré bien propre Et là je vais venir rouler mon kite Toujours en suivant le bord d'attaque Donc j'évite ce genre de choses Là vous voyez que je ne suis pas le bord d'attaque Je vais toujours essayer de rouler en suivant ici le bord d'attaque Ici si je suis dans du vent fort Et que je dois rouler tout seul Je peux venir mettre ma planche ici Pour faire du poids, rouler tranquillement de l'autre côté Ou alors venir mettre du sable Pour ne pas qu'en fait quand je roule l'autre côté L'air qui reste bloqué dans le bord d'attaque Vienne dérouler ce que je viens de rouler Voilà donc à la fin je vais faire un seul pli bien propre Et puisque les baguettes rigides dont je vous avais parlé Sont bien situées ici Puisque vous voyez il n'y a rien qui dépasse ici au niveau du bord de fuite Et bien le kite va se plier sans aucun problème Et là j'ai un kite roulé bien proprement Et enfin on va venir ranger notre barre Donc là il y a des choses à dire Puisque je pense qu'on préfère tous avoir une barre Qui est rangée de manière bien propre Ici on a les deux avants Et puis la ligne arrière du haut Qui veut descendre et celle là veut remonter Donc c'est pas la peine de forcer Parfois je vois des barres rangées comme ça là Et ça j'aime pas du tout Puisqu'en fait il va y avoir cette petite partie là Qui va toujours pendouiller ensuite Donc moi ce que je fais c'est que Je prends ce qui veut descendre ici Je fais le premier tour Et puis en remontant Je récupère ce qui veut monter Et là je vais rouler en forme de 8 Comme vous le faites probablement déjà Et je vais faire attention à bien tendre mes lignes A bien serrer mes lignes pendant que je roule ma barre Ce que je vais faire aussi C'est attraper mes lignes entre deux doigts Pour que quand je les range ici Bah j'ai tendance à éliminer La plupart des petits tours Qui pourraient y avoir dans la barre Et ça ça va rendre la mise en place de la barre Très facile pour la prochaine fois Donc je garde bien une belle tension Je roule en forme de 8 Et je les fais passer Je fais passer les 4 lignes entre mes deux doigts A la fin je vais bien entendu replier les élastiques Et normalement j'ai une barre bien clean Bien rangée Et qui va être facile à dérouler Et à démêler la prochaine fois que je vais l'utiliser Voilà comment je mets en place Et je range mon matériel J'espère que cette vidéo vous aura aidé Mon but c'était de vous montrer Notamment les petites astuces Pour avoir une barre qui est toujours facile à dérouler Et puis répondre à quelques questions Que j'entends souvent aussi concernant La pression qu'il faut mettre dans son kite Et comment savoir si on a la bonne pression Cette vidéo avait aussi pour but De poser les bases d'une vidéo Qui va venir sur ma chaîne Sur le thème du décollage et de l'atterrissage Donc je pense que je vais en faire deux Décoller et atterrir avec un assistant Et décoller et atterrir seul Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse Je vous invite à vous abonner à cette chaîne Et moi je vous dis à très bientôt Pour d'autres vidéos en rapport avec le kitesurf Allez à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz